Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui veut élever le cadre au rang des pays prospères, a choisi pour méthode de gouvernance l'inclusion et la concertation permanente et sans filtre avec ses concitoyens, d'où le sens de sa tournée dans les différentes provinces du pays. A Bardaï, le chef de l'État, général Mamat Iris de Bitneau, a convié les forces vives pour des échanges sur les enjeux socio-économiques ainsi que les valeurs citoyennes à adopter par chaque citoyen pour impulser le développement socio-économique. Le gouverneur de Tibesti, général Mamat Toshissidi, à qui les forces vives ont confié les charges d'exprimer au chef de l'État leur préoccupation, a d'abord exprimé la gratitude de la population avant d'égriner un chapelet de doléances qui se résume en manque d'infrastructures socio-économiques pour permettre au Tibesti de développer son potentiel. La population de Bardaï, en particulier celle de l'ensemble de la province, s'est dit satisfaite de votre visite et vous remercie par ma voix. Elle s'est dit déterminée à vous soutenir et demande aussi votre soutien pour booster le développement de la province. En réponse à ces préoccupations, le président de Transition a annoncé un ambitieux projet de développement comprenant la construction de nombreuses infrastructures qui transformeront le visage du Tibesti. Le développement de la province passe par le développement de son réseau routier. C'est pourquoi le projet de l'aménagement et d'entretien de la route Zoarque-Bardaï, long de 200 kilomètres, vient d'être approuvé. De même, les chantiers des infrastructures scolaires, socio-sanitaires et administratifs en arrêt seront relancés après un audit qui déterminera les manquements qui ont conduit à l'arrêt des travaux. L'offre de services de santé constitue un défi exemptant à relever par le gouvernement. Bien que beaucoup d'efforts ont été consentis en matière de la couverture sanitaire au niveau national, le Tibesti demeure à la traîne et appelle à une action irigeante. A ce titre, j'instruis le ministre en charge de la Santé, afin de suivre l'état de mise en œuvre de tous les investissements liés aux infrastructures et équipements sanitaires dans la province de Tibesti, notamment. L'hôpital provincial de Bardaï, l'hôpital de district de Omorgué, trois centres de santé à Ouzou, Ourdi et Koury, et deux centres de santé à Zoumri et Ourne. Quant à l'offre de l'énergie, il est prévu la construction d'une station de production d'une capacité d'un méga en solaire et cinq méga en batterie pour l'électrification de la ville de Bardaï. Le gouvernement procédera à la construction d'un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes doté d'un réseau de distribution de 20 kilomètres pour la ville de Bardaï et un château de 500 mètres cubes avec un réseau de distribution de 15 kilomètres pour la ville de Zouar. Cependant, la rencontre n'a pas uniquement porté sur les aspects matériels. Le chef de l'État s'est longuement entretenu avec les forces vives des valeurs citoyennes et républicaines qui sont essentielles pour assurer un développement harmonieux du Tibesti et du Tchad dans son ensemble. Des thématiques telles que la participation citoyenne, le respect de l'autorité de l'État, le vivre ensemble et les objectifs de la transition en cours ont été longuement abordés. Pour le président de la République, rien de durable ne peut être accompli sans la participation citoyenne, le respect de l'autorité de l'État et le vivre ensemble qui doivent se sentir au quotidien dans le comportement des citoyens. Il s'agit pour lui des fondamentaux pour bâtir un avenir solide et promoteur. Cette rencontre avec les forces vives du Tibesti démontre une fois de plus l'engagement et la détermination du chef de l'État, général Mamat Iris Debitno, à faire du Tchad un pays prospère. Et c'est un sentiment d'optimisme qui se lie sur le visage de la population quant à l'avenir, inspiré par les paroles et les promesses du chef de l'État.